L'Ahmadou wa nasta'ayounou wa nasta'ayounou wa nasta'ayounou wa nasta'afirou wa na'ouz billah Allahumma salli wa salli mabarik ala muhammadim fil alamina innaka hamidul madid Chers frères muslimins La linge Allah subhanahu wa ta'ala seigneur des mondes et de jour de la rétribution La linge est créataire des cieux et la terre Il est le lion comme il se doit Leur émission pour toutes les bonnetés qu'il nous a donné Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah qui ne subit pas Pas personne Il n'a pas été engendré, il n'agende pas Cependant j'atteste qu'il y a des dieux d'autres Que Allah subhanahu wa ta'ala méritant d'adoration J'atteste que Muhammad al-Amin est son serviteur et son messager Allah bénit notre Muhammad le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et tous ceux qui emboîtiront ce chemin jusqu'au jour de la résurrection Amin Chers fidèles muslimins Le sujet d'aujourd'hui portera Si la reconnaissance de la créature envers le créateur Chers fidèles La reconnaissance de la créature envers le créateur Est constituée sur trois volets Chers fidèles Premièrement la reconnaissance constitue à A rétribuer la bienfaisance du bien Apprécier l'acte du bénéfitaire Que Allah subhanahu wa ta'ala Le bien qu'Allah t'a donné Bien qu'Allah t'a donné D'être reconnaissant pour montrer à Allah que je suis heureux La reconnaissance De bienfaitaire La santé La longévité La prospérité L'intelligence qu'Allah t'a donné Montre à Allah subhanahu wa ta'ala Que vraiment tu m'as donné Voilà je te remets Ça c'est la première des choses Et celui qui est méritant Ça n'a celui qui mérite Qu'on doit le montrer Pas à quelqu'un Il y a des gens aujourd'hui Lorsqu'on leur fait Le bien Au lieu de remercier Allah Tu lui as donné Ils préfèrent remercier l'autre En oubliant Allah Alors que l'islam Qui est notre religion Il nous enseigne Lorsqu'il y a eu des bonheurs Qu'est-ce que tu dois dire Gloire à Allah Alhamdulillah Le Président Sallallahu alayhi wa sallam dit Il y a deux accents Qui est fait de la langue Qui ne pèse pas Mais qui est lourd C'est la balance Subhanallah Alhamdulillah Glorifions Allah Avec la santé Que Allah nous a donné Mon frère Allah t'a donné Toutes les facultés mentales Sont en place Allah t'a donné L'intelligence Toi matin Tu quittes à la maison Pour venir au travail Tu as un endroit Il faut t'asseoir Pour compter Sur la miséricorde Allah Mais comme il y a des personnes Que Allah les est privées Qui ne sait pas Où il faut se diriger Mon frère Comme il y a des personnes Qui quittent à la maison Ils quittent le matin Ils retournent Sans un sou Comme il y a des personnes Qui ne savent même pas Il faut se diriger Mais toi Dieu t'a donné Un endroit Où tu viens Te baser Qui est le lieu du travail Qui est ton magasin Et Allah Te donne aussi Le paix Mais toi Tu es Un grand vers Allah Allah Tu as donné La santé Toutes tes facultés Combien des personnes Qui sont malades Qui cherchent Il ne se reste que De voir une minute La vision Combien des personnes Qui sont handicapées Qui ne peuvent pas marcher Qui n'attendent pas Mais nous voyons tout cela Que Allah nous a rien donné Chers fidèles musulmans Allah Il nous parle Dans la sourate 2 Verset 152 Souvenez-vous De moi Donc Je me souviendrai De vous Comment on peut se souvenir Allah Chers frères De moi à vous On peut se souvenir Allah En obéisant Allah Lorsqu'on se souvient Allah C'est là On est dans la mosquée De Dieu Les prières quotidiennes Tu te souviens D'Allah Le monde égal Tu te souviens D'Allah Effectuer le pérenade Tu te souviens D'Allah Mets le jeûne Tu te souviens D'Allah Assister les gens Que Allah les a pardonnés Tu te souviens D'Allah Lorsque tu te rapproches Dans la maison D'Allah Tu te souviens D'Allah Mais Allah nous dit De se souvenir De lui Il se souviendra De nous Lorsque nous allons Finir d'invoquer Lorsque nous allons Finir de prier Nous tendons la main A qui ? Au créateur du ciel Qui nous facilite La vie d'ici-bas Qui nous donne Une chance Où on peut Souver sa clémence Où on peut Assister nos familles Mais comme Il y a des personnes Aujourd'hui Qui Allah les a donné Santé Qui ignore Qu'il y a un endroit Où on doit S'incliner Devant le tout puissant Comme il y a des personnes Qui Allah les a donné La santé Ils mettent Dans la domination D'Allah Et Allah nous dit Dans le même verset Et remercie-moi Et ne soyez pas Ingrat vers moi Allah nous dit De le remercier Allah t'a donné Une femme Pire Il t'a donné Des enfants Il t'a donné Des générations Des génitaires Et des génitrices Qui sont dans la vie Actuellement Avec toi Remercie-Allah Il faut les assister Il faut participer A leur vie Parce qu'il y a Beaucoup d'hommes Qui les a privés De ça Quand on facilite La compréhension Le deuxième volet Et ceux qui Les excitants Lors Les biens Qu'Allah les a donné Ils vont exciter Dans la mairie D'Allah Allah les a donné Des fortunes Et la santé Ils mettent Dans la santé D'Allah Parce qu'il y a des gens Lorsqu'Allah les donne L'argent Ils refusent De participer Au santé D'Allah Ils mettent Dans la double chance Ils refusent D'assister Nous avons dit Ici nous sommes Dans la rentrée scolaire Allah t'a donné La fortune Mon frère Ma soeur Qu'est-ce que toi Tu veux faire Il y a des orphelins Il y a des enfants Qui ne sont pas encore inscrits Il y a des enfants Qui ne vont pas à l'école Il y a des écoles Qui n'est même pas Un seul banc Il y a des parents Des veuves Qui ne savent pas Comment il faut inscrire Les enfants Qu'est-ce que tu dois faire Rémercier Allah En participant A la vie A la réussite D'un individu Qu'Allah nous dit Sur le droit chemin C'est cela Allah nous dit Dans le Seigneur Verset 16 122 Allah nous dit Abraham était un grand Abraham seul Qui était le présageur D'Allah Allah nous dit Qu'il était un guide Parfait Il était un guide Parfait Il était soumis A Allah Subhanahu wa ta'ala Vu et excluvément A lui Il n'est pas Était nombré A la reconnaissance D'Allah Il était reconnaissant Pour sa bienfaisance Et Allah Subhanahu wa ta'ala Ava eu lui Un guide Vers le droit chemin Chers fidèles musulmans Oh vous qui avez cru Allah Subhanahu wa ta'ala Participez Au chantier d'Allah Nous avons besoin De beaucoup de choses Que Allah nous a donné Mettons Si les droits Où Allah Subhanahu wa ta'ala Va nous donner une récompense Il viendra un jour Où tu ne peux plus parler Il viendra un jour Où tu ne peux plus marcher Mon frère Il viendra un jour Où tu ne peux plus Tendre ta main Avant le jour Il viendra Donne ce que Allah Subhanahu wa ta'ala T'a donné Arrêtons de pleurer Arrêtons de pleurer Lorsque nous on pleure On pleure On est ingrat Vers les bienfaits Que Allah nous a donné Nous demandons A Allah Tout-Puissant Qui nous assiste Qui nous guide sur le droit chemin Qui nous facilite Dans la vie Nous allons tendre la main Pour demander Au Tout-Puissant Allah qui est au ciel Il entend Il voit Il observe Au Allah Guide-nous parmi ceux Que tu as guidés Au Allah Préserve-nous Parmi tous ceux Que tu as préservés Au Allah Administrez nos affaires Parmi tous ceux Que tu as administrés Au Allah Nous demandes Ta clémas Ta miséricorde Au Allah Nous te demandons Que tous les péchés Qu'on a fait Aussi amant Que Allah pardonne Nos péchés Au Allah Fassons-nous D'une action Bienfaisance Que toi Allah Subhanahu wa ta'ala Rapprochera à vous Allah Au Allah Donne-nous Et préserve-nous Et donne-nous La vie D'ici-bas La chance Que nous allons Mettre Où tu es Agréé Améli Yara Bala Amin 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 Nous demandons à chacun de nous d'avoir une pension pieuse à nos frères qui sont dans la Palestine, à nos frères qui sont dans le Gaza, à nos frères qui sont dans l'Israël. Tous, cela c'est la fin du monde. Allah s.w.t, c'est lui seul qui peut envoyer la tranquillité dans les pays voisins. Allah s.w.t, c'est lui seul qui peut envoyer la paix dans le monde entier. Allah s.w.t, c'est lui seul qui peut envoyer la paix dans le monde entier. Allah s.w.t, c'est lui seul qui peut envoyer la paix dans le monde entier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...